Yako onti bantcha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo haul Et ce mois-ci tu vas être plus tôt gâté parce qu'il y aura 3 vidéos haul, je t'explique Donc d'habitude comme tu le sais je fais donc mes vidéos haul du 1er au 15 à peu près du mois Et après donc du 16 au dernier jour ou avant dernier jour du mois pour que tu aies la vidéo le dernier jour Et là en fait il s'avère que la dernière vidéo haul, donc celle qui est regroupée de mi-juillet à fin août inclus A été filmée donc samedi dernier pour moi et que hier pour moi une fois de plus J'ai acheté des mangas et c'était pas vraiment prévu Je t'ai fait une vidéo aussi à Chamomox et lors de la vidéo je te disais justement que j'avais un manga qui devait être envoyé un peu plus tard Et qu'elle était envoyée un peu plus tard et quand je l'ai reçu et qu'après Et donc du coup comme j'ai aussi acheté beaucoup de manga hier pour moi Je me suis dit que c'était plus intéressant de te faire une petite vidéo haul Plutôt qu'après tu te retrouves encore une fois avec tes grandes vidéos Juste à savoir que le jour film on est mardi 28 août Donc pour moi c'était hier que je suis allée faire les magasins Tout simplement parce que j'avais un rendez-vous médical sur Bordeaux Et donc j'en ai profité à chaque fois je fais toujours une journée shopping en même temps Pour rentabiliser aussi le voyage Si jamais tu n'as pas vu la vidéo du 1er septembre qui est sortie le matin Je t'invite à aller la voir si tu veux savoir le pourquoi du comment rendez-vous médical Surtout que ça a une influence plus ou moins avec cette chaîne On attaque donc avec mes achats Donc j'ai tout classé par genre de manga et pas par boutique Ce sera plus simple pour toi Donc on commence avec Chocotan de Nubi Nubi Je crois qu'il est classé Shoujo Mais pour moi c'est quand même un Kodomo et Shoujo C'est un manga qui est terminé en 13 tomes Donc j'ai acheté le tome 4 à Momox Et c'était donc celui-là qui me manquait J'ai fait une vidéo crash test sur les 2 premiers tomes de Chocotan Donc je te laisserai aller voir dans la barre d'info pour avoir la vidéo Et donc pouvoir aussi voir la qualité du dessin Ensuite là aussi j'ai fait une vidéo crash test Et donc j'ai complété la série Sauf que le seul truc qui m'a un petit peu dégoûtée C'est que juste après Genre peut-être 2 heures après J'ai une abonnée qui a répondu à une de mes vidéos du 30D Challenge Manga Où c'était la question Quel est le manga qui t'a le plus déçu Et elle m'a dit que c'était ce titre Je me suis dit merde je suis allée quand même un peu loin Au niveau du nombre de tomes pour l'achat Et si ça se trouve moi aussi je vais les détester C'est le manga Mascainos Donc j'ai acheté le tome 7, le tome 8 et le tome 9 Du manga tout simplement Parce que les 2 premiers tomes ont suffi à me convaincre suffisamment Pour me dire que je pouvais aller jusqu'au tome 9 On a le tome 10 qui est déjà sorti Le tome 11 va pas tarder à sortir Mais je n'irai jamais plus loin que le tome 9 Tout simplement parce qu'il me reste quand même 3, 4, 5, 6 Attends 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ça me fait 7 tomes à lire pour avoir un avis etc Mon avis peut très bien changer en cours de route Donc je n'irai pas plus loin que d'avoir acheté les 7 tomes suivants Ensuite un manga que l'on peut considérer comme un achat complètement stupide Parce qu'en fait on n'a pas du tout le nombre de tomes au Japon On n'a rien du tout Je n'ai même pas fait d'extrême manga j'achète ou pas Pour savoir si le manga allait m'intéresser ou pas J'avais lu le résumé il me plaisait depuis un petit moment Et j'ai passé le cap parce qu'il était en occasion J'ai oublié de préciser je ne sais pas si tu l'auras vu au niveau de l'image Mais les mangas ne m'ont coûté que 3 euros pour les masques et noces Et c'est la maison d'édition Glenna Là on est avec Delcourt en cam et c'est le manga Chiquilove Voilà Donc ça de toute façon tu vas voir que je t'aurais mis des images Donc il faut la qualité de dessin Moi j'ai trouvé plutôt sympa la qualité de dessin Et après reste à voir ce que ça vaut Mais bien sûr je le lirai qu'une fois que la série sera terminée Donc je ne sais pas quand En fait c'est ça qui fait que je dis que c'est un achat stupide On va passer maintenant au shonen Et en shonen en fait en regardant Alors il était rangé avec les seinen C'est ça que je suis en train de me poser la question Là il a écrit shonen jump derrière C'est pour ça que j'ai dit c'était un shonen Si ça se trouve il est classé seinen aussi en France Mais il a été peut-être publié chez Shonen Jump Toujours est-il C'est un manga des éditions casées Il est en deux tomes J'ai vu qu'il y avait les deux tomes Le résumé m'intéressait C'est un manga qui m'attend depuis un moment Je ne sais pas si ce n'est pas depuis qu'il est sorti Je regarde par rapport à la date ou pas Mais ça doit dater un petit moment Mais je m'étais toujours dit Ouais mais tu le verras en boutique C'est plus malin Le manga est en deux tomes Puis après les mangas comme ça C'est souvent ceux où j'oublie après d'acheter Sur Amazon ou quoi quand je m'achète mes mangas C'est le genre où je vais oublier Donc je suis bien contente J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 Donc l'intégralité de All you need is kill Voilà je suis désolée si je l'ai mal prononcé Donc voilà en ce qui concerne le manga Et je sais qu'il a été après réédité Je crois en 3 volumes Ou dans un coffret Ou un truc comme ça En tout cas sur Manga News Il n'était pas marqué comme stoppé comme série Je ne sais pas du tout plus Je verrai bien à ce moment Et ça par contre quand je vois beaucoup de taches de sang Sur le nom du manga Sur l'arrière Je vais voir ce que je peux faire pour le glisser Pour la collection Halloween Mais je le redis Si tu as vu la vidéo du 1er septembre Peut-être que je ne pourrais pas Et que je le garderai du coup pour l'an prochain Ça peut être aussi un truc On passe maintenant à la catégorie Yahoui Et j'en ai acheté 4 Ouais j'ai craqué Et tous de la même maison d'édition Je viens de calculer Donc désolée pour Boys Love Mais je n'ai acheté que des Taifu Donc on va commencer par le plus logique Aussi cool que lui Le tome 3 J'ai acheté le tome 1 et 2 En occasion Donc pour moi c'était jeudi La semaine dernière J'ai déjà lu le tome 1 J'ai sûre kiffé la série Et comme la série est terminée En 3 tomes J'ai acheté le tome 3 Surtout qu'il n'y en avait plus Qu'un sur Amazon Donc je me suis dit Prends le tout de suite T'as lu le tome 1 T'as vu que ça te plaisait De toute façon tu finiras forcément La série pour la présenter Donc voilà Alors à savoir que le deuxième manga Que je vais te présenter Je te le Je ne sais pas quand cette vidéo sort Toujours est-il Le prochain il sort le vendredi 7 Septembre Et celui-ci sortira le vendredi suivant Voilà Tout simplement Donc le manga qui sort le vendredi 7 septembre C'est celui-ci Ne me quitte pas Des éditions Taifu Et c'est une nouveauté A côté L'autre c'est un vieux vieux manga On va continuer avec le manga Midori no Ti No Tei Je ne sais pas du tout Toujours est-il que Donc c'est un manga des éditions De Taifu Pareil il faisait de l'oeil Surtout que c'est un titre Et un thème assez changeant De d'habitude Donc j'ai tout simplement Acheté ce manga Et pour terminer On va avoir le manga Jackals Je trouvais que le scénario aussi Avait l'air plutôt original Assez changeant de d'habitude Je me suis dit pourquoi pas Apparemment ça a l'air assez fun Voilà J'ai eu envie de l'essayer Puis je me suis dit pourquoi pas Tout simplement Donc cette petite vidéo All est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me dire Quels sont toi tes derniers mangas Que tu as acheté En fin de août du coup Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt